Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyid al-mursalim Nous approchons du mois de Ramadan Le mois de Ramadan est un mois béni Allah le cite dans le Qur'an Il dit «Shahru Ramadan الذي unzila فيه القرآن, hudan للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » Allah nous dit « Le mois de Ramadan dans lequel est descendu le Qur'an C'est un mois béni ce mois-là Subhanallah, il s'avère que dans un hadith que Cheikh l'Albani a authentifié tous les livres sont descendus pendant Ramadan Même les sohufs d'Ibrahim sont descendus pendant Ramadan, le Torah est descendu pendant Ramadan, la Torah et l'Évangile aussi est descendu pendant Ramadan Dans un hadith sahih rapporté par Ahmed que Cheikh l'Albani a dit il est Hassan et il est dans le Sahih al-Jamah de Cheikh l'Albani Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Le livre d'Ibrahim, les pages d'Ibrahim Allah lui a descendu la première nuit de Ramadan Il dit Et le Torah, il est descendu à la fin du sixième jour de Ramadan Et l'Injil, il est descendu à la fin du treizième jour de Ramadan Et Allah, il a descendu le Qur'an à la fin du vingt-quatrième jour de Ramadan C'est un mois béni dans lequel les livres sacrés sont descendus C'est une occasion magnifique pour chaque musulman de pouvoir se faire pardonner ses péchés et de pouvoir se rapprocher d'Allah un peu plus Attention, beaucoup ils préparent pour Ramadan Ils préparent plein de choses comme le faisaient les sahabas Mais pourquoi ? C'est parce qu'en réalité tout ce que vous faites c'est pour préparer une seule chose pour préparer votre mort Tout ! Et Ramadan est une occasion grandiose et magnifique pour pouvoir préparer notre mort pour pouvoir faire les bagages qu'il faut pour arriver devant Allah Car la vraie réussite c'est seulement arriver devant Allah avec assez de bagages pour pouvoir rentrer au paradis et pouvoir s'éloigner de l'enfer Car Allah dans le Qur'an dit Celui qui a réussi à s'éloigner de l'enfer et qui est rentré au paradis c'est celui-là qui a réussi à vaincre et la vie d'ici-bas n'est qu'une chose éphémère Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous explique ce verset Il nous dit Celui qui veut être éloigné de l'enfer et rentré au paradis que sa mort vienne et lui croit en Allah et au jour du jugement dernier et qu'il fasse avec les gens ce qu'il aimerait qu'on fasse avec lui Les frères, sachez une chose Le jeûne, il a une particularité grandiose C'est qu'Allah, il se l'est accordé Il se l'est accordé Et il a dit Le jeûne, il est à moi Regardez dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Chaque acte Chaque adoration de l'être humain il est pour lui Sauf le jeûne Il est pour moi Et les ulama, ils ont dit ça c'est pour montrer l'honneur du mois de Ramadan L'honneur du jeûne Allah, il dit Sauf le jeûne Il est pour moi Il est à moi Il a dit Et c'est moi qui en récompense C'est moi qui donne la récompense de ce jeûne Subhanallah Toutes tes hassanat elles sont multipliées par 7, 10, 700 ou plus Il n'y a que deux adorations que Allah, il a dit C'est moi qui récompense sans compter C'est le jeûne et la patience Le jeûne par rapport à ce hadith où Allah, il dit dans le Coran C'est moi qui récompense par le jeûne Je donne ce que je veux comme récompense sans compter Et quand Allah, il dit Je donne sans compter Attention les frères Qu'Allah fasse miséricorde J'ai appris de lui une phrase Il a dit La donation du grand Elle est grande Si tu vas vers un homme riche Tu lui dis Donne moi de l'argent Quand il va te donner de l'argent C'est pas le même que si tu vas vers un homme pauvre Et tu lui dis Donne moi de l'argent Le pauvre, il va te donner par rapport à ce qu'il a C'est à dire peu Mais le riche, il va te donner par rapport à ce qu'il a Sans peu à lui C'est énorme Alors imaginez-vous ce que Allah peut vous donner Le créateur des cieux et de la terre Le créateur de l'enfer et du paradis Le créateur de Mikaïl Jibril Israfil Le créateur d'Ibrahim Mohamed Issa Moussa Imaginez-vous la donation du azim du grandiose de Allah s'il donne sans compter Subhanallah Et la deuxième chose La patience Car Allah il dit dans le Coran Les patienteurs Les patients Leur agir leur récompense On leur donne sans compter Et Subhanallah Subhanallah Le mois de Ramadan il a regroupé les deux Le jeûne et la patience Le jeûne parce que tu vas jeûner Et la patience Le mois de Ramadan il est appelé le mois de la patience Pourquoi ? Tu patientes pour ne pas manger Tu patientes pour ne pas voir dans la soif Tu patientes pour ne pas avoir les rapports avec ta femme Tu patientes quand les gens ils t'insultent tu ne les réponds pas Subhanallah Le mois de Ramadan il a regroupé la patience et le jeûne Et c'est pour ça c'est pour ça que les sahabes attendaient tant Ramadan C'est parce que c'est une occasion en or que tu gagnes des Hassanets sans compter le grand Allah Il va te donner ces Hassanets sans compter La donation du grand elle est énormissime et grande Et d'ailleurs le prophète il nous explique dans une autre réwaille la réwaille de muslim Pourquoi ? C'est le mois de la patience Allah il dit Pourquoi je lui donne cette récompense là ? Il a dit Il quitte sa nourriture et sa boisson et son envie pour moi le jeûne il est pour moi c'est moi qui le récompense alors que le Hassanat il est multiplié par 10 mais le jeûne il le multiplie Allah sans compter Et dans une autre réwaille il précise encore plus Allah il dit La laine du jeûneur elle est plus elles sont meilleures auprès d'Allah que l'odeur du musc le jeûne il est tellement important qu'Allah lui a fait une porte spécifique au paradis une porte dédiée au jeûneur le prophète il dit Allah il a fait une porte au paradis un paradis spécifique pour les jeûneurs cette porte elle s'appelle il a dit c'est les jeûneurs qui rentrent dedans une fois qu'ils sont rentrés les jeûneurs cette porte elle se ferme et personne à part eux ne pourra y entrer c'est à dire qu'ils ont un paradis spécifique pour eux dans une réwaye le prophète il dit dedans juste le fait de rentrer dans la porte de la hyène jamais tu n'auras soif plus jamais tu n'auras soif et subhanallah Allah il te facilite au ramadan remarquez par tous remarquez tous vous n'avez pas remarqué que pendant ramadan les péchés tu les fais moins t'as moins envie de les faire celui qui est sur le péché il a envie de le quitter t'as moins envie de le faire pourquoi les shaitans ils sont attachés juste le jeûneur le jeûne en lui-même c'est une préservation c'est une protection le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il dit le jeûne est une protection que l'adorateur se protège de l'enfer avec regardez quand le prophète il nous a dit oh vous les jeunes mariez-vous car c'est plus préservateur pour vos yeux et pour pas que vous faites la fornication il a dit et celui qui ne peut pas et celui qui ne peut pas qu'il jeûne ça sera une préservation pour lui ça veut dire que le jeûne il t'empêche de faire la fornication certains ulama ils ont dit pourquoi le prophète il nous dit le shaitan il court dans le sang dans tes veines comme ton sang quand tu jeûnes quand tu jeûnes tes veines elles rétrécissent le shaitan il a du mal à passer c'est pour ça que tu as du mal à faire les péchés pendant le mois quand tu jeûnes et surtout pendant le mois de Ramadan parce que les shaitans ils sont attachés et oui les shaitans ils sont attachés pas tous les shaitans seulement les shaitans forts etc mais il reste les petits shaitans les faibles ceux qui vont te pousser que très peu et le dalil c'est que dans le prophète il dit quand c'est la première nuit de Ramadan ça veut dire la première nuit par exemple Ramadan c'est vendredi on va commencer à jeûner vendredi et bien la nuit de Ramadan c'est la nuit du jeudi à partir du Mégreb du jeudi à partir du Mégreb c'est considéré Ramadan si par exemple là Ramadan c'est vendredi et bien jeudi à partir du Mégreb c'est la nuit de Ramadan c'est jeudi après le Iicha on commence donc si Ramadan par exemple là c'est vendredi jeudi soir les shaitans ils sont attachés le dalil c'est que le prophète il dit les shaitans ils sont attachés et il est fort parmi les jeunes et le prophète il dit et toutes les portes de l'enfer elles sont fermées les sept portes de l'enfer elles sont fermées et aucune porte ne sera ouverte tout le mois de Ramadan et les huit portes du paradis sont ouvertes et aucune porte ne se fermera et un appeleur va appeler oh toi qui veux le bien approche et oh toi qui veux le mal arrête et Allah libère des âmes de l'enfer toutes les nuits de Ramadan le prophète lui-même dans un hadith sahih rapporté par le prophète il nous dit le mois de Ramadan un mois béni Allah vous a ordonné de le jeûner toutes les portes du ciel sont ouvertes et toutes les portes de l'enfer sont fermées et les chaitans forts qui nous poussent à faire beaucoup le mal ils sont attachés et en plus de ça il y a dedans une nuit elle est mieux que 1000 mois c'est à dire à peu près 82 ans celui qui est privé de son bien c'est celui-là le privé subhanallah c'est un mois où tu es tout le mois dans l'adoration d'Allah le prophète il dit celui qui meurt en étant son dernier axe c'est le fait qu'il a jeûné il était en état de jeûne et il voulait par ceci il a jeûné pour Allah il a dit il rentre au paradis dites-vous que la journée vous êtes en adoration et la nuit vous êtes en adoration la journée vous êtes en train de jeûner après le jeûne vous êtes en train de manger et votre manger à ce moment-là c'est l'adoration parce que vous mangez pour rompre votre jeûne ensuite vous allez faire vous êtes en adoration ensuite vous dormez pour être plus en forme pour le jeûne votre sommeil il devient en adoration et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah il aime quelqu'un il l'utilise comment il l'utilise il va lui accorder un acte de bien il va le prendre dessus il va le prendre pendant qu'il jeûne pendant qu'il rend son jeûne pendant qu'il fait le suhur pendant qu'il fait le tarawih et le mois de Ramadan tout le mois tu es dans l'adoration n'est-ce pas un mois moubarak comme le prophète il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit celui qui jeûne au Ramadan parfois et parce qu'il attend la récompense Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait de ses péchés et celui qui fait qu'yam le laïl de Ramadan parfois et par espérance de la récompense Allah lui pardonnera tous ses péchés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit les cinq prières et du vendredi au vendredi et de Ramadan à Ramadan il pardonne tout ce qu'il y a entre elles si vous avez évité les grands péchés et par conséquent vous devez éviter les grands péchés attention à une chose parmi les gens le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit parmi les gens ils ont de leur jeûne que la faim et la soif et parmi les jeunes ils ont de leur prière nocturne que la fatigue ibn al-hanifiya il dit ça veut dire ibn al-hanifiya il dit que jeûne ton nuit ta langue ta vue tout ton corps il doit jeûner ne fais pas en sorte que le jour de ton jeûne il soit comme le jour que tu manges oui tu dois jeûner tout ton corps tes yeux doivent jeûner ne regarde pas le haram ton nuit doit jeûner ne regarde pas ne passe pas tes yeux doivent jeûner ne passe pas ta journée devant les films devant les séries télévisées tu ne dois pas regarder le haram ne passe pas ta journée à regarder les femmes dehors la yajous Allah dans le Qur'an dit Dieu croyant qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur nudité ils ne font pas la fornication ton nuit ton oreille elle doit jeûner ne passe pas ta journée à écouter la musique et ta nuit à écouter la musique subhanallah certains ils ont rendu Ramadan le mois de la musique alors que la musique est haram ils passent toute leur nuit devant les séries télévisées et les séries musicales c'est haram ta langue elle doit jeûner ta langue elle doit jeûner ne passe pas ta journée à faire la médisance à parler en mal sur les gens à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit dans le hadith faïda kana yaoum saoum ahadikum fa la yarfuth wa la yasshrab fa insabbahu ahad au qatalahu fa liakul inni sa'im inni sa'im ça veut dire si quelqu'un vient vers toi il t'insulte tu ne dois pas être insultant tu ne dois pas être insulteur et tu ne dois pas mal parler etc au point que même si quelqu'un vient t'insulter ou te combattre dis lui inni sa'im tu ne dois pas répondre à son insulte donc tout ton corps doit jeûner tes mains doivent jeûner ne fais pas de mal avec tes mains aux gens ne vole pas ne frappe pas ne fais pas du mal ne sois pas grossi avec tes mains tes pieds doivent jeûner qu'ils ne te dirigent pas vers un haram tout ton corps il doit jeûner par conséquent on doit jeûner avec tout le corps on doit satisfaire Allah par tout notre corps petit point de précision faites le suhur essayez vraiment de faire le suhur dans un hadith le suhur c'est le fait de manger avant le fajr avant le fajr le mieux c'est de le laisser vraiment au dernier moment comme ça tu fais le suhur et ensuite tu fais ton fajr et tu vas être bien car dans le suhur il y a une baraka le prophète il a dit faites le suhur car dans le suhur il y a une baraka et dans un autre hadith en Amr ibn al-As le nabi il dit la différence entre notre jeûne à nous et le jeûne des gens du livre c'est le suhur le prophète lui-même il a appelé le suhur le déjeuner bénéfique il y a un jour il s'approche du prophète et le prophète il est en train de faire le suhur et le prophète il dit et le hadith il est dans son l'abi d'awood il dit je suis un jour passé devant le prophète pendant qu'il faisait le suhur et le prophète il lui a dit viens vers le déjeuner bénéfique mais attention à une chose qui s'est propagée attention à une chose qui s'est propagée il y a une heure sur le calendrier que certains ont rajouté qui s'appelle l'imsak ils l'ont mis à peu près un quart d'heure avant le fajr c'est interdit pour eux de faire ça ils ont interdit quelque chose que Allah a autorisé ceux qui ont mis l'imsak ils ont interdit quelque chose que Allah a autorisé ils mettent l'imsak 15 minutes avant le fajr et ils disent vous devez vous arrêter à cette heure là alors que Allah il nous dit dans le coran Allah nous dit manger et buvez jusqu'au fajr le résumé de l'explication du verset jusqu'au fajr et eux ils ont interdit aux gens le quart d'heure avant le fajr ils ont interdit ce que Allah a autorisé et ils doivent se repentir à Allah ceux qui ont dit aux gens vous devez vous arrêter à l'heure du m5 non vous avez jusqu'au fajr d'ailleurs le prophète il y avait deux adhans à l'époque de Ramzan il y avait le adhans de Bilal qu'il faisait un peu avant le fajr et il y avait le adhans de Ibn Um Maktoub qui faisait à l'heure du fajr et le adhans de Bilal c'était justement pour réveiller les gens pour qu'ils puissent manger et subhanallah ceux qui ont rajouté le m5 ils ont fait le contraire de ce que le prophète il faisait le prophète il faisait un premier adhans pour que les gens ils commencent à manger il commence à manger celui qui n'a pas fait le sahur il commence à manger jusqu'au deuxième de adhans le adhans de Fajr le hadith il dit ça veut dire qu'aucun d'entre vous ne doit le priver de son sahur le adhans de Bilal parce que Bilal il faisait un peu l'adhans avant le fajr pourquoi ? pour que celui qui n'a pas fait Qiyam al-Layl s'il veut il se réveille il fait Qiyam al-Layl celui qui faisait Qiyam al-Layl quand il entend l'adhan de Bilal comme ça il s'arrête il fait le sahur il fait le sahur il puisse manger et celui qui dormait il se réveille il fait le sahur jusqu'au fajr jusqu'au fajr tu as le droit de manger de boire de faire ce que tu veux par conséquent ne prenez pas le M5 en considération et sachez que ceux qui ont interdit ce quart d'heure avant le fajr ils en paieront les conséquences devant Allah car ils ont interdit ce que Allah a autorisé attention ça fait aussi partie des bienfaits comme on a parlé du sahur on doit le retarder le ftaur on doit l'avancer c'est à dire que tu dois manger à la première heure dès le maghreb tu dois manger et une des causes pour que la religion soit préservée c'est le fait que tout le monde y mange dès l'entrée du maghreb dans un hadith sahih le prophète a dit il a dit la religion elle sera encore ici voyante forte tant que les gens ils se pressent à faire le ftaur dès que c'est le maghreb ils mangent car les juifs et les chrétiens justement quand ils jeûnaient ils retardaient le fait de manger ça fait aussi partie de la sunna de commencer quand vous mangez de commencer par les dates car les sahabes ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils commençaient par rutaïbet rutaïbet ce sont des dates jaunes s'ils ne trouvaient pas des dates s'ils ne trouvaient pas ils buvaient un petit peu d'eau et ils mangeaient les dates en nombre impair c'est à dire 3 dates ça c'est une sunna si tu ne trouves pas de l'eau tu dis bismillah avant de manger attention le hadith de ça c'est après avoir mangé tu dis bismillah tu manges une fois que tu as mangé quelque peu tu dis et quant à la question du taraweeh comme vous le savez tous on est en confinement par conséquent je vous conseille fortement de vous regrouper avec vos femmes vos enfants vos parents pour pouvoir si vous habitez dans la même maison pour pouvoir faire le taraweeh ensemble et vous avez toute la nuit pour le faire vous avez toute la nuit vous avez du isha jusqu'au fajr pour faire le taraweeh taraweeh c'est qiyam el layl et bien sûr le meilleur moment c'est le dernier tiers de la nuit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que le dernier tiers de la nuit Allah il descend au premier ciel et il dit qui me demande je lui donne qui m'invoque je l'exauce et qui me demande pardon je lui pardonne ça reste le dernier tiers de la nuit attention question qui se pose tout le temps est-ce que j'ai le droit de prendre le coran dans mes mains pour lire pendant que je fais taraweeh même si tu es l'imam tu as le droit si tu ne connais pas le coran tu prends ton coran d'ailleurs c'est même la meilleure façon de faire le word même si c'est pas ramzan qiyam el layl si tu as un pupitre par exemple tu mets ton pupitre devant toi tu mets ton coran devant toi et tu peux faire ton qiyam el layl en lisant le coran et en finissant ton coran en faisant qiyam el layl en faisant la prière nocturne c'est la meilleure manière de faire de terminer ta lecture de coran donc tu peux le faire il n'y a pas de problème si tu n'as pas de pupitre tu peux tenir le coran dans ta main etc et dès que tu vas te prosterner tu le mets sur la sajade devant toi et ensuite tu le reprends quand tu vas te lever donc tu peux faire cela il n'y a aucun problème attention des petits points des petits points simplement qui se sont propagés est-ce que le parfum annule le jeûne non le parfum si tu le mets sur tes vêtements ou sur ton corps il n'annule pas le jeûne est-ce que le gel que tu mets dans tes cheveux annule le jeûne non le gel que tu mets dans tes cheveux n'annule pas le jeûne est-ce que le fait de faire la bise à une femme annule le jeûne le fait de faire la bise à une femme c'est haram c'est interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu frappes avec un clou dans ta tête c'est mieux que tu touches une femme qui ne t'est pas autorisée mais malgré ça ça n'annule pas le jeûne est-ce que le fait d'embrasser ta femme annule le jeûne non le fait de embrasser ta femme n'annule pas le jeûne le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu un jeûne qui est venu lui a dit est-ce que je peux embrasser ma femme le prophète pendant Ramadan quand il jeûne le prophète lui a dit non un vieux il est venu il lui a dit oui pourquoi ? parce que le prophète savait que ce jeûne il avait une envie forte s'il embrasse sa femme ça pouvait le pousser très fortement à avoir un rapport avec elle et c'est pour ça qu'il lui a dit non par conséquent si tu sais qu'embrasser ta femme ça ne va pas augmenter en toi une envie intense en poids que tu ne pourras pas te retenir pour avoir un rapport avec elle tu as le droit d'embrasser ta femme mais si tu sais que si tu l'embrasses ton envie va être intense et que tu ne pourras pas te retenir dans ce cas là tu ne dois pas l'embrasser quand tu es en train de jeûner question aussi qui se pose est-ce que le mensonge la médisance etc. annule le jeûne il diminue la récompense de ton jeûne mais il n'annule pas le jeûne est-ce que la prise de sang annule ton jeûne les ulama ils ont dit si tu tires du sang de quoi au point que quand tu as fini tu as la tête qui tourne ça annule le jeûne mais si c'est une petite prise de sang qui n'a aucun effet sur toi ça n'annule pas le jeûne est-ce que les inhalateurs pour les asthmatiques ceux qui font l'inhalation de leurs produits ça annule le jeûne non ça n'annule pas le jeûne car ça va dans les poumons ça ne nourrit pas et ça ne va pas dans l'estomac par contre est-ce que la cigarette annule le jeûne oui la cigarette annule le jeûne et je réponds aussi à une question que je n'aurais pas cru qu'on me la poserait mais elle est venue 3-4 fois certaines personnes croient que avaler leur salive ça annule le jeûne non avaler ta salive ça n'annule pas le jeûne j'ai eu la question aussi est-ce que le fait d'utiliser du shampoing quand tu prends une douche la journée le fait d'utiliser le shampoing ça annule le jeûne non le fait d'utiliser le shampoing et le savon n'annule pas le jeûne question qui revient aussi est-ce que tu as le droit d'utiliser du dentifrice quand tu es en train de jeûner la réponse que les savons ont donnée le dentifrice n'annule pas le jeûne si tu ne l'avales pas mais attention utilise un dentifrice qui ne soit pas très fort pour pas que l'odeur traverse et elle traverse ton gosier mais le dentifrice si tu n'as fait que te brosser le dent avec un dentifrice qui n'est pas fort et que tu ne l'as pas avalé ensuite tu as fait le mademada et que tu as craché l'eau ça n'annule pas le jeûne est-ce que le siwek on a le droit de le faire quand on est en train de jeûner oui tu as le droit de faire le siwek quand tu es en train de jeûner et le hadith qui dit que le prophète quand il était en train de jeûner il ne faisait plus le siwek après le zawal il est faible au contraire Aïcha le disait le prophète il faisait le siwek dans tous ses états c'est-à-dire même quand il était en état de jeûne et les questions sur ce sujet sont grandes je vous invite à revenir vers les livres des grands savants qui parlent de ce sujet vous avez les livres de Cheikh Ibn Bas de Cheikh Al-Albani de Cheikh Al-Uthaymine et plein d'autres livres pour ceux qui veulent les fiqh sur le facile je vous invite à revenir vers Minhaj Salikin de Cheikh Saadi rahimahullah aussi le livre de Cheikh Fawzan qui explique à peu près le jeûne etc revenez vers les livres du fiqh lisez les fatwas des ulamas sur le mois de jeûne et bien qu'Allah accepte de nous ce jeûne et qu'il accepte de nous qu'il puisse être pour nous un mois du pardon on doit se pardonner les uns les autres aussi profitons de ce mois pour réparer ce qu'il y a entre nous celui qui a une injustice envers quelqu'un qu'il aille se faire pardonner celui qui a une dispute envers quelqu'un qu'il aille se faire pardonner tu n'as rien à perdre à être bon et pardonneur et miséricordieux au contraire tu as tout à gagner dans cette fraternité que Allah dans le Coran a appelé un bienfait une ni'ma et je vous rappelle ainsi qu'à moi-même le verset où Allah dit dans le Coran et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis lorsque vous étiez ennemis alors il a rapproché entre vos cœurs pour que vous soyez par son bienfait des frères par conséquent sachez que la fraternité est un bienfait que nous ne devons pas perdre je demande à Allah qu'il rapproche entre nos cœurs qu'il répare ce qu'il y a entre tous les frères et toutes les sœurs et qu'ils le regroupent ensemble sur la vérité ici-bas et dans le paradis dans le delà